Qu'est-ce que le chiffre de la Chine ? Et donc soit une forte hausse du secteur des matières premières, soit une forte baisse du secteur des matières premières. Le deuxième indicateur économique est l'indice Michigan sur le sentiment des consommateurs américains. C'est un indicateur économique très important puisque la confiance du consommateur américain, elle est importante à la fois pour la croissance économique américaine mais aussi au niveau du monde. A titre de rappel, la consommation des américains représente deux tiers de la croissance économique aux Etats-Unis. Donc par conséquent, ce type d'indicateur est très important à la fois sur le marché actions et aussi sur la partie obligataire puisque ça peut avoir un impact sur la politique future de la réserve fédérale américaine. Alors comme chaque année, au mois de janvier, nous avons les résultats du quatrième trimestre et donc par conséquent les résultats en année pleine sur 2017. On va commencer avec le secteur bancaire aux Etats-Unis où on a les mastodons et les titans dans le secteur dont la capitalisation boursière est au-delà de 100 milliards de dollars tels que Goldman Sachs, Citigroup ou Morgan Stanley. On va voir également dans le secteur des matières premières un grand groupe comme Schlumberger pour le secteur pétrolier et dans le secteur de la technologie et un autre titan également qu'est IBM. Alors concernant les résultats, là on va porter notre attention, c'est notamment au niveau de l'impact des effets devises puisque en 2017 et contre toute attente, le dollar s'est déprécié. Ce qui est un élément favorable pour les entreprises qui ont une propension importante à exporter. Un autre élément également que nous allons suivre, mais il est beaucoup plus technique et il se rapporte à la fiscalité, c'est concernant le taux d'imposition que les sociétés américaines vont payer sur l'année 2017 et notamment le secteur bancaire car contraintuivement ça pourrait avoir des impacts négatifs sur ce secteur. Alors la volatilité sur les devises et notamment l'euro et le dollar, elle existe depuis plus d'un an, on l'a vu notamment sur l'année 2017 et elle revient ces dernières semaines suite notamment au pourparler en Allemagne entre la CDU qui est représentée par Angela Merkel, donc les conservateurs, et le SPD qui représente les sociodémocrates représentés par Martin Schulz. Puisqu'actuellement en Allemagne, après il y a trois mois les élections législatives, vous avez des pourparlers pour pouvoir former un gouvernement. Alors il y a deux scénarios, le premier soit tout se passe comme un fluff tranquille où Angela Merkel est reconduite et il reste encore dernier Mohican au sein des hommes politiques en zone euro puisqu'elle est là depuis 2005 et la dernière survivante de la claque politique qu'on connaît depuis la crise de la zone euro en 2011-2012, soit deuxième scénario, elle n'est pas reconduite et alors là on va avoir une période d'incertitude au niveau politique en Allemagne mais surtout au niveau de l'Europe et de mesures qui devraient être prises, donc par conséquent un impact sur l'euro. Sous-titrage Société Radio-Canada